Masterclass, on vous informe que toute la masterclass va se dérouler en anglais, donc logiquement vous avez pris un petit casque à l'entrée pour la traduction, si ce n'est pas fait vous avez encore quelques secondes pour le prendre, mais donc tout se déroulera en anglais, il y aura grosso modo 40-45 minutes de débat avec Alain et moi, ensuite vous pourrez vous-même poser des questions. Donc préparez les questions, pas les mêmes qu'on va poser, mais préparez les questions à Alain Coben. Il y aura un micro qui circulera dans la salle et à l'issue de ce débat, il y aura la possibilité, il y aura une séance de dédicaces avec M. Coben, donc là aussi n'hésitez pas à rester pour cela. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Deux secondes quand même, je les préviens parce qu'ils vont être choqués, donc étant donné que ça va se passer en anglais, vous allez avoir un casque pour la traduction, nous on va parler en anglais aussi, on va lui poser des questions en anglais. Donc moi je vais parler en anglais et je vais faire comme François Truffaut dans « Rencontre du troisième type », je vais vous dire « I beg your pardon in advance because my English is terrible ». Voilà. Non mais je préfère vous prévenir, certains vont être un peu « Bah, son anglais c'est nul ». Voilà. Tant qu'Alain Coben me comprend, c'est le principal. C'est l'essentiel. Et donc sans plus attendre, on vous demande de faire un triomphe d'applaudissement à celui qui est le président du jury de cette première édition de Cannes Series. Il est romancier, scénariste, producteur de séries télé désormais, M. Arlan Coben. M. Coben, c'est un véritable plaisir de vous recevoir. C'est en anglais tout à fait. M. Coben, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur de vous présenter à Cannes pour ce festival. C'est la première édition du festival du Cannes Series, et vous êtes le premier président du Cannes Series. Comment vous vous sentez-vous ? M. Coben, c'est un immense honneur. Je suis ravi d'être ici, de parler de la télévision. La télévision a été vraiment géniale depuis quelques années. On vit l'âge d'or de la télévision qui n'a jamais été meilleure. Et on a beaucoup de pays représentés ici. Il y a des séries en provenance de neuf pays différents, l'Espagne, l'Allemagne, la France, les Etats-Unis, le Mexique, la Corée, et je ne me souviens pas, l'Italie, l'Italie. Ah oui, la Belgique, bien sûr, il en manque un. M. Coben, vous êtes impressionné jusqu'à présent ? M. Coben, je suis très fier. M. Coben, je serais 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 ravi de donner un prix à ces différentes séries. Certaines sont meilleures que d'autres, mais elles ont tous été intéressantes. M. Coben, ça vous a inspiré ? M. Coben, ça m'a beaucoup inspiré. M. Coben, je suis à un stage où rien ne m'influence. M. Coben, je suis à un stage où rien ne m'influence. M. Coben, il y a des choses qui ne m'inspire pas encore. M. Coben, quand vous êtes jeune, c'est bien d'être influencé. M. Coben, vous pouvez être influencé. M. Coben, quand vous êtes inspiré, c'est de lire un grand livre ou de regarder un grand film, vous regardez une belle série à la télé. M. Coben, quand vous êtes inspiré en tant qu'écrivant ou lorsqu'on écrit une série télévisée, moi, j'essaie de donner à mon spectateur M. Coben, je dois rendre à mon acteur ce même sentiment. M. Coben, je veux m'améliorer sans cesse. M. Coben, quand je vois de belles choses plutôt que de me sentir triste parce que ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario, M. Coben, je me dis que j'ai besoin de travailler un peu plus pour que mes téléspectateurs se sentent comme moi, ce sentiment d'aspiration totale. M. Coben, quelle est votre relation avec la télévision ? M. Coben, vous êtes ici en France ? M. Coben, vous avez regardé beaucoup de séries ? M. Coben, cette section s'appelle Cannes Series Addict. M. Coben, êtes-vous un série addict ? M. Coben, vous êtes vous même addict ? M. Coben, je ne sais pas si je suis addict. M. Coben, j'aime bien faire les choses par excès. M. Coben, souvent, quand une série débute, je regarde tous les épisodes d'un seul coup. M. Coben, c'est pour ça que j'aime bien mes propres spectacles. M. Coben, c'est un peu un banquet comme mes livres. M. Coben, j'espère que vous allez juste lire pour 10 ou 15 minutes. M. Coben, je vais lire pour 15 minutes. M. Coben, c'est ce que j'espère. M. Coben, c'est ce que j'espère. M. Coben, vous avez vu les deux prochaines épisodes. M. Coben, j'espère que vous voulez immédiatement regarder l'épisode 3. M. Coben, vous avez dit, je veux absolument voir tout de suite l'épisode numéro 3. M. Coben, j'espère que vous êtes fâché et même déçu de ne pouvoir la regarder de suite. M. Coben, j'adore ce concept de voir ces séries par excès. M. Coben, vous pouvez attendre une semaine avant la prochaine épisode. M. Coben, oui, mais parfois la fin d'une épisode n'était pas suffisamment remplie de suspense. M. Coben, même sur le CSI, par exemple. M. Coben, on regarde pendant 7 minutes, il y a un crime, on trouve la solution, et puis c'est fini. M. Coben, j'aime bien qu'il y ait une seule trame qui est racontée sur plusieurs épisodes. M. Coben, pour moi, oui, pour moi, c'est safe, et quand j'ai fait les 5, elles sont deux novels, mais au lieu d'écrire un roman sur un papier, ce que je fais, c'est que je mets un roman à l'écran, mais au lieu d'utiliser le papier, c'est un novel pour moi. M. Coben, j'utilise le papier, j'utilise l'écran. M. Coben, pour moi, c'est une expression visuelle, mais pour moi, c'est une expression visuelle. M. Coben, je la mets directement à l'écran au lieu d'écrire un livre en premier. M. Coben, et quand vous avez décidé de utiliser ces histoires pour la télévision et non pour le novel ? M. Coben, vous décidez, ok, celle-ci sera pour la télévision et celle-ci sera pour la télévision et celle-ci sera pour la livre ? M. Coben, comment vous décidez de faire un roman ou la télévision ? M. Coben, les 5, j'ai fait l'idée de faire un programme télévisé pour la télévision. M. Coben, il y a 4 personnages principaux. M. Coben, et ça, c'est difficile à écrire. M. Coben, une fois, dans un roman, il y avait 3 personnages principaux. M. Coben, aussi, moi, je pense en images. M. Coben, si vous regardez le 5, d'emblée, en tout est vert, le gamin porte un sweatshirt rouge. M. Coben, et c'est comme ça que je vois les choses dans ma tête. M. Coben, ce sont des choses que vous pouvez mettre à l'écran si vous pouvez les toucher sur papier. M. Coben, avec ce qui était un peu différent. M. Coben, j'ai travaillé avec la même équipe, mais avec le 6 personnages, M. Coben, dans la même équipe qui est un co-wray. M. Coben, pour exemple, il est le co-scénaliste. M. Coben, avec plein de choses qui l'a réchauffée de grande qualité. M. Coben, j'ai trouvé quelque chose, et j'ai trouvé quelque chose et nous avons commencé à travailler là-dessus. Je parle de télévision, de TV séries. Quels sont les shows que vous avez juste regardé pour les dernières deux ans ? Quels sont les shows que vous appréciez ? Depuis un ou deux ans, je pense que mes deux programmes préférés sont complètement différents. On le one hand, je l'aime Fargo. Je l'aime Fargo. Fargo, pour moi, c'est magnifique. Et je l'aime aussi This Is Us, qui est vraiment un melodrama très grave et ne devrait pas travailler tellement bien, mais je pleure chaque épisode. Je pleure à chaque épisode, je suis comme un garin de cinq ans quand un bébé. Je pleure à chaque épisode. Peut-être parce que j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Et pour moi, ça résonne. Il y a beaucoup d'espoir de père et fils dans mes livres. Donc si j'avais eu deux shows, c'est ça. Si j'avais eu un troisième, j'avais eu les Américains, si vous n'avez pas vu les Américains, ce serait une troisième programme, c'est une histoire d'espionnage. Et si je peux me permettre, si vous ne connaissez pas encore This Is Us, voilà, Arlène Comen le recommande, on le recommande nous aussi. C'est une série absolument formidable. Il est juste saying bad things about you. J'étais en train de... Vous avez peut-être les oreilles qui chauffent. J'étais assez du mal. Et tant qu'on est bien dans le série, on en a parlé il y a deux ans, un nouveau programme préféré, c'est Capitaine Furie. Pourquoi est-ce que vous avez tellement aimé ce programme ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a changé la manière de regarder les séries télévises aux Etats-Unis ? C'est la première fois qu'on voyait les policiers de police. C'était la première fois qu'on voyait les policiers de police. C'était la première fois que les gens étaient en tourne de gris, pas juste marrant. Et par les deux, les personnages participants ne savaient pas si ils étaient mortes ou pas. Ils voulaient regarder l'épisode d'après. Donc on plongé dans la vie de ces gens-là. On s'est dans l'TIG et ces personnages. Ils étaient excentriques. Et tous les shows qui viennent après, starting with Saint Elsewhere, Sopranos, Breaking Bad, all owe, I think, a debt of gratitude to Steve Bochco, qui est mort hier et on y voit beaucoup, parce qu'il est probablement la série et la plus importante de tous. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai vu quelques épisodes. Oui, parce que parfois, il y a un show, je dis à mes enfants, je dis à mes enfants, il faut regarder le programme, et je me souviens, c'était sur le programme, pour voir si ça tient debout encore, si ça a un sens. Mais ce programme est essentiel, il faut regarder, et c'est un programme qu'il fallait absolument regarder, et on ne pouvait pas s'en passer. Direction avec des gens, en front de la caméra, beaucoup de tournois, il y avait beaucoup de gens, de personnages dans cette série, c'était absolument incroyable. Par contre, cette chaire est tellement confortable. Qui a choisi ces chaires ? Je pense que c'est des chaires que vous pouvez trouver. Je me sens que je suis sur la plage, mais je ne suis pas très confortable sur la plage. Je pense que c'est le purpose. Ces chaires sont les mêmes chaires que vous pouvez trouver dans la plage. C'est pour que je ne m'endorme pas. Je suppose que c'était ça l'objectif. Vous avez évidemment beaucoup de lecteurs de vos novels. Vous pensez que les gens qui lèvent vos novels expectent de trouver le même goût, la même tonalité dans vos programmes télévisés ? Oui, je pense que mes lecteurs s'y attendent, mais je m'en fiche franchement. Mais en effet, il y a des similitudes. J'ai un ADN. Je veux raconter l'histoire du personne disparue et l'histoire d'un mort tout à l'un. Vous ne savez pas ce qu'est donné le personnage disparue, mais en fait, vous en savez bien plus que les personnages par rapport à l'un des personnages. Et même la distribution, mais ce n'est pas ce que c'est passé. Donc, vous avez un peu d'avance sur la personne lambda. Vous connaissez le personnage principal. Il joue par un acteur que Dexter. Et puis un temps aussi, le père dans la famille mort, qu'il a du mal à élever ses filles de la sante. Et lors d'une soirée complètement folle, sa fille disparaît avec son copain. On sait ce qu'il a venu par rapport aux copains, mais on ne sait pas où est-ce. Tout le monde dans cette histoire a un secret, tout le monde a dit une lie, tout le monde essaie de faire. Cacher son passé, c'est une histoire typique qui représente votre année. Oui, ça peut partir de mon ami. Et aussi un petit peu comme les 5, il y a des choses qui chocke. Il y a des choses qui chocke. Il y a des choses qui chocke. Il y a des gens sans pouvoir deviner la fin. Ils n'étaient pas des épisodes, mais je pense que la fin est vraiment une voix grande. C'est une très belle actrice, elle est très douée. Vous avez juste parlé de l'endée, est-ce que votre propre société s'appelle Final Twist ? C'est part de ça, oui. J'espère que tous mes livres ont un ending satisfait. C'est une chose qui m'intéresse à certains de ces shows que nous voyons. Je ne vais pas mentionner le nom de la show, mais il y a un de mes préférés français qui avait juste le pire de l'endée de la season 1. La fin était présentant de la fin de la saison numéro 1. On savait très bien qu'il ne savait pas comment terminer la saison. Et ils voulaient une saison numéro 2 dont il termine sur une note très ambiguë. Si on veut que je passe la deuxième saison, je peux le faire. Il y a un grand sujet avec Alexandre Lamy. Il y a un grand sujet avec Alexandre Lamy. On avait parlé d'une deuxième saison. Mais je n'avais pas une bonne idée. Je me suis dit, ça ne peut pas être meilleur que la saison numéro 1. Donc je lui ai dit non. Pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Je ne peux pas que vous passiez huit épisodes pour dire à la fin qu'il ne nous a jamais expliqué pourquoi elle a disparu. On ne sait pas ce qu'il en était tenu de ce personnage-là. Je vous promets qu'à la fin, vous connaîtrez toutes les réponses. Vous nous avez dit qu'il faut mettre une cœur dans ces programmes. Je pense que c'est la raison pour laquelle, je ne veux pas être trop gentil. Je sais que le public est en France. Mais c'est pour cela que mes livres reprennent un signe en France. Si vous racontez simplement une histoire qui fait bouger les meurs, vous pouvez battre le cœur pour vite, ça ne suffit pas. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public. Il faut écrire avec le cœur. Quand vous regardez un programme et vous fichez de la chute de le bassin, ça ne peut pas marcher. Il faut ressentir les choses avec les personnages. Donc pour moi, je sais que je peux vous manipuler. Je sais que je peux vous manipuler. Mais je dois aussi vous émouvoir. Sinon, ça ne va jamais fonctionner. Vous avez parlé de ce qui concerne la bande-annonce. Vous nous avez parlé de André Floreau. Mais je pense que les gens dans cette rue voudraient le voir. Et nous avons un trailer pour vous, pour SAFE. On va vous montrer la bande-annonce de SAFE, une série que vous retrouverez prochainement sur C8. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501